Bienvenue au Texas, on est invité par Calloway au Frisco pour le lancement des nouvelles séries Paradigm 2024, la gamme AI Smoke, ici, la version Max Fast et la version HL. Je vais les tester, les comparer, vous donner mon avis. C'est parti, suivez-moi. Pour vous détailler la différence entre les trois séries, on va regarder déjà le design des têtes. On observe une progressivité dans toutes les dimensions des têtes, à savoir la largeur et la longueur de la tête, la profondeur de la cavité et également l'offset. L'offset, c'est le décalage qu'on va avoir entre l'axe du manche et l'arrière de la cavité. Donc en fait, chaque tête va avoir un intérêt pour chaque type de golfeur. Celle-ci va être pour les golfeurs, on va dire, confirmés mais qui cherchent une certaine tolérance. Celle-ci, déjà, tolérance et distance. Et celle-ci, les angles de décollage les plus hauts, maximum de tolérance, maximum de puissance. Peut-être au détriment du contrôle, on va le voir, mais en tout cas, c'est ce qui est annoncé par Calloway. En termes de design, j'aime beaucoup parce que c'est complètement différent de ce que Calloway a pu faire par le passé. Notamment la Paradigm 2023, on est sur un tout nouveau design. Avec aussi également du tungsten qui est réparti différemment sur les trois têtes par rapport au positionnement du centre de gravité qui est souhaité. Je vais les taper, alterner, vous donner mes sensations. Et on va commencer par la A1 Smoke normale. Donc déjà à l'adresse, effectivement, Calloway nous l'a annoncé, mais on n'a pas de design connu chez eux. C'est quelque chose qui est différent, très agréable. Top line, pas trop épais, sauf cette, pareil, je qualifierais d'intermédiaire. Bon point en tête. Là, je suis sur un manche graphite qui est sûrement un peu léger pour moi, mais en tout cas, bonne prise en main. Contact moyen de ma part. L'intelligence artificielle qui est utilisée sur ce club-là a pour but de maximiser la vitesse de la balle, quel que soit le contact, justement. Celle-là n'était pas parfaitement centrée. L'intelligence artificielle fait son travail. Le club est très agréable, en tout cas. Celle-là est beaucoup mieux tapée. Une balle qui sort vite du club. Contact très agréable pour un club moulé. On est sur l'acier 17.4 pour les plus geeks d'entre vous, sur les trois têtes. Donc le club se pose très bien. Je trouve l'épaisseur un bon compromis, pas trop d'offset. On ne voit pas la cavité à l'adresse. Là, je tape un fer 5. Donc très agréable, très tolérant. Le contact, je le redis, plutôt très doux par rapport à une face moulée. On a le badge, cette partie arrière qui absorbe également. Et la nouvelle face qui a été développée en intelligence artificielle qui améliore les performances de stabilité et de puissance, quel que soit l'endroit de l'impact. C'est un bon contact de ma part. La balle sort vite. Très agréable. Je vais passer à la deuxième. Donc la Max Fast. On va comparer les hauteurs de balle, la puissance et également le contact. J'enchaîne avec la deuxième. C'est la Max Fast qui est annoncée comme étant déjà un peu plus puissante, un peu plus tolérante. On va observer à l'adresse, effectivement, une zone de frappe plus large, une face plus grande, un tout petit peu plus d'offset. Sur ce fer 5, je n'aperçois toujours pas la cavité à l'adresse. Donc ça, c'est important pour moi. Par contre, on sent le club déjà pris en main. On sent que ça va être plus puissant parce que la face est plus volumineuse, plus d'offset. Donc si je la centre bien, on devrait voir une balle sortir plus vite. Là, déjà, grosse vitesse de balle. Plus rapide. Pour l'instant, même hauteur. Contact de balle toujours très doux. On est quand même sur un club qui est épais et moulé. Donc on pourrait penser que le contact serait sec, mais pas du tout. Le badge arrière du club fait bien son travail. C'est très agréable. J'en tape une autre. Donc là, l'intelligence artificielle m'a bien aidé. Le coût n'est pas bon de ma part. C'est-à-dire qu'un coût moyen va quand même toucher le green. C'est ce qu'on demande. C'est ce que Calloway a cherché sur ses nouvelles séries Paradigm 2024. On est sur une recherche de tolérance. Ils savent que s'ils font toucher plus de green à leurs clients, ils vont vendre des clubs. C'est le but de cette série. Là, c'est un bon contact. On a une balle qui est très contrôlée, malgré une tête aussi large. Franchement, impressionnant. Je passe à la troisième. Donc la HL qui est la plus facile à jouer. Vraiment la plus imposante en termes de volume. On est sur une tête qui est maxi puissance, maxi tolérance. Donc là, on a tout le poids qui est vers le bas et vers l'arrière. Le centre de gravité, du coup, va être reculé et abaissé. C'est pour ça que les lofts sont un peu plus fermés. On a une progression des lofts sur les trois séries. Donc la normale, la smoke normale, va être relativement ouverte. Intermédiaire sur la fast. Et sur la HL, on est sur des lofts fermés. Donc normal, puisque le poids est en bas et en arrière. Donc là, c'est le premier club des trois sur lequel j'aperçois la cavité. C'est normal puisqu'il y a plus d'offsets. Le club aussi est plus fermé. Donc on aperçoit la cavité. Top line un peu plus épaisse. Donc ça, ça donnera confiance à tout le monde. On a un club qui est vraiment facile à poser. Encore une fois, je ne reconnais pas trop Calloway. Mais c'est ce qu'il voulait sur ce modèle-là. Quelque chose de nouveau. Et là, normalement, on devrait envoyer des bonnes ogives. Donc on va voir. En tout cas, ça présente bien. Grosse sortie de balle, rapide. Plus de hauteur par rapport au fait que le poids soit plus en bas et en arrière. La balle sort plus vite, bien que le club soit plus fermé. Je rappelle qu'on est sur un fer 5. Le club se pose bien. Le contact est doux. Encore une fois, le badge arrière, même sur un club moulé, reste un contact très agréable. Et j'aime beaucoup le bruit aussi. Ok. Pas très bien centré de ma part. La balle sort quand même. C'est assez intéressant. Et encore une fois, je suis sensible au bruit. Parce que d'habitude, sur des clubs aussi épais, je ne suis pas fan. Mais là, le bruit est très agréable. Gros boulot de Calloway. Dernière balle. Et je fais une petite synthèse. Ça a l'air mieux touché. Franchement, très agréable. Retour visuel, sensitif, auditif, très agréable. Je vais faire la conclusion. Mais bravo Calloway, franchement, un produit bluffant. En conclusion de mes essais, une série très agréable, quelle que soit la gamme que vous choisirez. Et il smoke avec l'intelligence artificielle au service de tous les golfeurs. Précision, contrôle et distance. Distance, facilité. Et vraiment, tolérance maximale avec des angles de décollage très hauts. Donc bravo à Calloway. Une série qui est nouvelle en termes de design. On l'a vu, un toucher très sympa, bien qu'elle soit moulée. Et à condition de choisir le bon shaft avec un fitting. Mais bravo à Calloway. Essayez-les, mettez-les dans le sac. Sous-titrage Société Radio-Canada